Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation du solfégiciel. Alors, le solfégiciel, qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'une version numérique d'un manuel de solfège. C'est un outil didactique destiné à l'apprentissage et à l'entraînement de la lecture musicale. Il peut aussi être utilisé pour le travail de l'oreille, grâce à des exercices d'audition, comme des dictées mélodiques et ou rythmiques, et pour des exercices de lecture instrumentale. Mais ce n'est pas destiné à l'auto-apprentissage. C'est plutôt un support pour le cours collectif, ainsi qu'un outil permettant la remédiation individuelle et un prolongement du travail de chaque élève à domicile. On est parti d'un constat. La formation musicale est partagée entre deux philosophies, disons. Il y a ceux qui défendent la vision purement technique, au service de l'instrument, et puis il y a ceux qui ont une vision plus large, plus culturelle de l'AFM. Ici, à l'IMEP, on tente de réconcilier les deux options, grâce à l'élaboration de ce matériel innovant. Je vous dis tout ça, mais je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Michel Jasper, je suis musicien, pianiste, chanteur et chef de chœur. Et en enseignant la formation musicale pendant 34 ans, je me suis posé beaucoup de questions, auxquelles j'ai tenté de répondre en suivant un cursus universitaire en psychologie cognitive. Le logiciel est donc le fruit combiné de ma longue pratique de terrain et d'études plus théoriques. Mais pour se concrétiser, il fallait une troisième expertise, et je l'ai trouvée en la personne de Jean-Julien. Je suis Jean-Julien Filatrio, informaticien, ingénieur, docteur en sciences appliquées, et j'assure la partie technique du projet Solphégiciel. Plus précisément, je suis en charge du développement informatique du logiciel. Dans le Solphégiciel, vous avez actuellement à votre disposition près de 700 phrases de 8 mesures, dont vous pouvez choisir le niveau mélodique, le niveau rythmique et le type de métrique. Chaque séquence en outre peut être modifiée en fonction de la tonalité, du mode, de la clé, de l'octaviation et plus encore. Le logiciel comporte donc plusieurs centaines de phrases de 8 mesures, toutes écrites selon le modèle question-réponse ou antécédent conséquent. Ainsi, chaque question est combinable à chaque réponse. Tout en conservant une pertinence musicale, cela démultiplie de manière remarquable le nombre d'exercices différents. Et c'est bien là l'objectif du logiciel, c'est de travailler précisément la compétence de lecture à vue. La lecture experte est une lecture qui anticipe. Le logiciel permet précisément de travailler cette compétence grâce au cache. Cache qui, en outre, peut servir pour des exercices d'audition. Les exploitations sont multiples, mais trop longues à dévoiler ici. Elles feront l'objet de plusieurs vidéos à venir. Si le Solphégiciel vous intéresse, je vous invite à le télécharger sur notre site. Pour vous tenir informé de la suite des événements, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous partager vos impressions sur le Solphégiciel.